Je suis une femme mariée. Je partage ma vie avec un homme incroyable. Nous avons un sublime ranch rempli d'animaux qui me comblent de bonheur. Mais aujourd'hui est un jour spécial. Depuis notre lune de miel, Florian et moi essayons de mettre au monde un enfant. Je vais enfin savoir si je suis enceinte. Avec un simple test de grossesse, notre vie peut changer. Oh mon dieu, nous allons devenir parents ! Hey mes conjurés et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 10 de notre let's play challenge Sweetland et sûrement l'épisode final de notre let's play. J'espère qu'il vous plaira. Vous avez vu au titre, à la miniature et au machinima que nous allons aujourd'hui avoir des enfants. Enfin je dis des mais j'espère de tout mon coeur qu'on aura juste un enfant. Je sais juste que comme j'ai réinstallé les modes grossesse, parentalité, etc. et bien il y a plus de chances et plus de probabilités pour que j'ai des jumeaux ou quoi. Donc bon on verra dans tous les cas c'est parti, on va retrouver Daphné et Florian. On se retrouve sur les sims en plein hiver et notre jeune Daphné est bel et bien enceinte. Bon là on voit pas grand chose pour l'instant, elle est en train de s'occuper de coton mais elle vient tout juste de passer au deuxième trimestre, voilà. Donc il va falloir qu'on fasse je pense une échographie et tout parce que j'ai réinstallé comme je vous le disais les modes grossesse et parentalité et grossesse réaliste. Donc ça va être vachement sympa à faire. Nos animaux ont l'air de plutôt bien aller, tout se passe bien. Florian comment il va ? Je t'occupe de Davana. Oh oui, 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 oui. Daphné, est-ce qu'on peut voir le bidou de Daphné ? Va falloir qu'elle tombe de tous les animaux. On a 200 000 simflouz, nous sommes riches et on a validé l'aspiration. Donc attendez il faut que je vous montre. C'était normalement dans sport, enfin on a validé, je l'ai fait en solo quoi, vous avez compris. Cavalière de championnat, nous avons terminé, tout est coché. Donc là je me suis dit et bien écoutez je lui remets fabrication de nectar. Elle avait fait ses 50 bouteilles de nectar mais je me dis bah écoutez je recommence, voilà, histoire que ça valide. Donc on essaye de refaire un petit peu des bouteilles de nectar. Il va quand même falloir que je m'occupe, je pense, d'aller faire une échographie. J'aimerais bien savoir combien on a de bébés en espérant qu'on n'en ait qu'un et que ce soit une fille ou un garçon qu'on connaisse le sexe quoi. Ah elle a un petit peu faim. Ma choupette, rentre à la maison, viens manger un bout. Niveau 2 de dressage avec Florian. Oh trop bien Florian. Et après il va falloir qu'on aille faire je pense une échographie. Alors est-ce que Florian tu pourrais tondre tous les animaux ? Oh la 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 la, mais c'est qu'elle se régale la poulette. C'est bon tu traits tulipes ? J'adore tous mes animaux. C'est trop cool. Mais je veux surtout dans cet épisode qu'on ait des gosses quoi. Alors quand elle aura fini, ce serait temps d'aller faire une échographie. Alors je vais mettre les oeufs ici, je vais mettre les bouteilles de lait. C'est quoi ça ? Certificat de mariage. Mais on a un certificat de mariage maintenant ! Mais non ! Mais à quel moment ? Mais j'avais jamais vu ça ! Mais c'est trop bien. Alors oui j'ai mis le mode pour enlever la mosaïque, les pixels. Mais par contre quand vous prenez une douche, vos sims se seront tout nus. Donc voilà, faudra cacher ça. Vous faites la lessive, c'est bien. Relation, famille et grossesse. Faire une échographie pour connaître le sexe et le nombre de bébés, ça coûte 200 sim flouzes. Et après on pourra aller à un cours de préparation à l'accouchement et un cours de préparation à la parentalité. Ça devrait sûrement nous aider. Elle s'en va ! Youhou ! Ah il y a peut-être les factures à payer non ? Ah oui payer les factures, ce serait bien de pas oublier effectivement. Attendez mais il faut qu'on s'occupe du jardin là ! J'ai un peu zappé ce truc là ! Le jardin, il va mourir ! Bon elle le fera quand elle reviendra. Bon les animaux ont l'air plutôt heureux, la majorité. Ouais, animal satisfait, animal heureux, animal satisfait. Ok. Ah il y a du caca ! On va nettoyer ça, hop hop hop. Il y en a de partout ! Oh mon dieu mais il y a tellement de fumier, c'est un truc de dingue. Mais regardez Dolly comme elle est trop mignonne ! Dolly, I love you ! Je sais pas du tout quand elle va rentrer. Ah bah elle est rentrée ! Echography result. Congratulations, you are pregnant with two babies. Zero babies will be born. A girl ? Hein ? Ok on a deux enfants et je crois que c'est des filles. Je suis pas sûre. Mais je crois que c'est ça. Ok elle vient de rentrer, elle pourrait peut-être lui dire. Ah oui il y en a de dada ici. On peut plus monter à cheval. Oh non qu'est-ce qui va pas chouchou ? On va te nourrir à la main avec des carottes et tout. Ah faut qu'elle s'occupe de son jardin. Mais il va falloir qu'elle parle avec son chéri et qu'elle lui dise et bah on attend des jumeaux ! Oh my god ! Non mais c'est pas possible attendre des jumeaux mais non. Une nouvelle vie en moi, grossesse elle est heureuse. Ok. Deuxième trimestre, très bien. Et Florian lui, il a payé les factures, c'est good. Il a pas augmenté son niveau de fabrication de nectar, c'est vrai qu'il est un petit peu plus loin. Est-ce qu'il pourrait pas venir lui parler un petit peu ? On va s'enthousiasmer à propos de la grossesse. Je crois que c'est nouveau comme interaction. Oh proposer d'aller à un cours de préparation à la parentalité. Oh non mais c'est trop mignon ça ! Mais il y a pas des nouvelles interactions ? Je crois que si hein. Enlacer en caressant le ventre. Ah ouais c'est dans l'intimité physique. Ah oui mais là ils vont en cours de parentalité. Je pense par contre qu'elle va accoucher à la maison. Il va falloir qu'on appelle la gynéco quand ils reviendront. Bon les animaux là pour l'instant ils sont tout seuls. Je vais mettre un petit peu en vitesse x3. Ok alors, option pour l'accouchement. Nous allons faire accouchement à domicile. On choisit cette option. What ? Il est malade ? Mais qu'est-ce qu'il a Florian ? Il a des rayures sur lui. Il a un rhume du cerveau à un fou rire. Ah bah super. D'envie de couple. Décider d'être toujours fidèle. Oh ouais allez tu vas être toujours fidèle. Tu vas brosser le poil de notre petit poulain là. Même si je sais pas trop ce qu'il fout là d'ailleurs. Et elle, elle est en train de regarder son animal jouer. Tout va bien. Mais j'aimerais bien qu'il nous fasse du nectar. On a plein des bouteilles parfaitement vieillies. Oh là là. Faudrait qu'on aille tout vendre. Florian va devenir un bon ami avec Star. Oh god. Va nettoyer ça par contre. Nettoie l'abri. Et après tu vas monter Sky. Elle est trop mignonne et il y a Dolly qui la regarde là. Oh non j'adore. Ok elle a terminé sa bouteille. Après elle va revenir fabriquer du nectar. Elle va faire du nectar de baie. Et ensuite elle fera du nectar de fruits. Voilà voilà. Lui il est en train de tout nettoyer. Alors cette meuf on sait pas qui c'était franchement. What ? What ? What ? What ? Et on va aller s'entraîner. Voilà on va faire une petite concentre. S'entraîner avec des tonneaux. Voilà. Il a besoin de s'améliorer un petit peu. Il est 4 quand même. Il est pas mal en équitation. Il s'est amélioré Florian. Youhou ! Encore bouteille de nectar. Donc ça fait... Quoi ? Ça a pas été qualité excellente ? Tu te fous de moi ? Qualité normale ? Mais non ! Je veux que ce soit une qualité excellente. Comme c'est notre première bouteille de nectar de fruits qu'on avait encore jamais fait. C'est pour ça que c'est en qualité normale ? Je suppose. Allez ma poulette va manger un bout. Et après il faudra aller au dodo. Est-ce que j'ai une interaction ? Ah ouais ! On a l'interaction lire pour le bébé. Faut trop qu'on fasse cette interaction. Florian t'as fini de t'entraîner bientôt. Après tu vas rentrer hein. Allez arrête de t'entraîner. Tu vas venir au galop ici. Hop. En tout cas Havana, elle nous a bien accepté. On s'entend bien avec elle et je suis très contente. Oulah lui il est très en colère. Pourquoi ? Amour infidèle. Par... Quoi ? Partenaire enceinte de quelqu'un d'autre ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Quoi ? Mais n'importe quoi ! Mais tu te fous de ma tête ou quoi ? Mais t'es taré là. T'es taré pélo. Faut pas déconner là. C'est quoi ça ? Elle est enceinte de toi ? Attends faut qu'elle te le dise. Faut qu'elle te le prouve. Mais tu es malade ou quoi ? C'est quoi cette histoire ? Euh... Test de paternité. Dire à Florian qu'il est le père biologique. Vrai. Regardez c'est écrire vrai. Non mais je rêve. Pelo ! Comme toi hein. Attention hein. Je te le dis direct hein. Allez dis lui que c'est le père biologique parce qu'il en a besoin je crois. Bah oui tu es le père biologique. Mais Pelo t'es sérieux ? Elle a que toi dans sa vie ? Ah mais je suis choquée. Oh mais regardez ils sont trop mignons. Mais non mais ils sont trop choux. Bon c'est vraiment pas la bonne tenue hein. Mais cette interaction est vraiment adorable. Allez au dodo. Ils sont trop choux mais on fera ça plus tard. Venez dormir. Dormir dormir. Allez hop. Oh et regardez mon mode trop mignon qui fait qu'il dorme dans les bras l'un de l'autre. Oh moi j'adore. Allez allez on va passer à la journée de demain. Ok c'est le réveil à 7h48 du matin. Vas-y va aux toilettes poulettes. Prends et déposez le linge. Il est propre et sec. Oui allez toi réveille toi. Tu vas prendre et emmener le linge. Hop hop hop. On se réveille mon coco. Let's go Florian. Florian aussi après il aura besoin d'aller aux toilettes. Et de prendre une petite douche. Ah il n'y a plus de reste. Faut qu'elle cuisine un truc. Après tu vas pas manger des sushis à 8h du matin quoi. Bah après elle est enceinte. Si elle veut elle kiffe. Elle fait des sushis. Moi quand je serai enceinte je mangerai ce que je veux quand je veux. Oh là là le plat de sushi mais qu'il a l'air bon. Allez mange ma poulette. On va bientôt arriver au troisième trimestre là. Troisième trimestre dans deux heures. Oui. J'ai trop hâte. Est-ce qu'on va accoucher dans une piscine ou dans le lit ? Je pense dans le lit ça pourrait être bien. Après je vais jouer un peu en vitesse accélérée. Parce que bon là le plus important c'est d'accoucher quoi. Voilà c'est un peu l'important de cet épisode. Est-ce qu'on peut faire une interaction avec les animaux ? Genre est-ce qu'on peut montrer aux animaux qu'on a un bébé dans le ventre ? Ok alors il va falloir qu'on vienne te laver. Alors oh là 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 oui il va falloir laver. Laver Millie. Prendre les 800 000 caca. Fête de l'hiver commence demain mais non. Ah bah notre cheval qui est rentré dans le mur. Très bien. La petite Daphné elle est en train de laver Tulipe. Et toi tu fais caca devant nous. Très bien merci beaucoup. Sky on t'adore. J'ai envie qu'on fasse des trucs avec Sky un peu. Ça nous ferait du bien. On peut pas genre lui dire qu'on est enceinte ? Oh Criquet tu fais dodo ? Oh la poule elle s'est endormie. Enfin le coq. C'est vrai qu'on est pas du tout amis avec nos animaux poules et coq. Mais bon on a pas eu le temps quoi. Excusez-moi. On a trop d'animaux. Déjà on s'occupe bien d'eux. C'est déjà important. Ah on peut faire des trucs dans la neige là je crois. Genre là il peut faire... Oh il peut dessiner un ange dans la neige. Mais non ! Faire manger de la neige ? Non. Faire un bonhomme de neige ? Oh c'est trop mignon ! Faire un bonhomme de neige avec Daphné ! Oh regardez-les ! Sky sent la passion de Daphné et est déterminée à tout donner pendant le dressage. Oh j'adore. Oh il touche son bébé ! Son petit bidou ! Elle est trop heureuse. Donc là on est passé au troisième trimestre. Coup de pied de bébé. Ok elle a eu un mouvement du bébé. D'accord c'est trop bien. Ah il fait peur my god ! Est-ce qu'il faudrait pas qu'on s'occupe des animaux ? On va parler un petit peu avec toi. Les oeufs ont été ramassés je crois. On va serrer Dolly dans nos bras aussi. Ça j'ai très envie. Elle assommeille déjà ? Mais non mais c'est pas possible. Oh Dolly qui nous rejoint ! Dolly trop mignonne j'adore ! Pourquoi tu cabres autant mon petit Sky ? T'es heureux c'est pour ça ? Lui il va plutôt bien. Écoutez il pourrait peut-être monter un petit peu nuage. Allez il va monter nuage. Ça pourrait être bien. Et ils vont aller faire une petite promenade. Oh c'est trop beau sous la neige. J'aime beaucoup la neige. Oh Daphné avec son gros bidou. Bon bah on a deux enfants. On sait pas si c'est des filles, des garçons. J'ai pas bien compris. On verra ça au moment venu quoi. Là elle s'est occupée de Millie. On n'est plus du tout amis avec Millie. C'est assez dingue. Il y a juste Dolly qu'on a dans notre cœur quoi. Dolly on est super amis avec Dolly. Là on tombe coton. Coton aussi on n'est pas très 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 amis. Elle va se pisser dessus. Elle a besoin de dormir. Elle a besoin de prendre une douche. Oh là là. Niveau 5 de la compétence équitation Florian. Bravo ! Alors par contre quand elle aura fini de faire son nectar. Elle va aller aux toilettes. Elle va prendre une douche. Et après elle ira dormir. Hop ! La bouteille est de qualité excellente. Parfait. Donc ça nous a compté 3 sur 50. Fini ta promenade à cheval. Oh ouais il gèle. Il fait vraiment froid. Est-ce qu'il pourrait pas s'occuper du jardin ? Genre tout récolter et tout. Il va tout récolter. Est-ce que là il y a arroser ? Ah oui il y a arroser. Arroser. Il va arroser. Comme ça il fera un peu la compétence jardinage. Parce qu'en soi nous on a déjà la compétence jardinage. Et il va désherber. Puisqu'ici il y a besoin de désherber. Niveau 3 de la compétence endurance. Nuage. Oh trop bien. Bon Daphné elle est vraiment au bout de sa vie là. Mais ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Et il y a Havana qui nous suit. Elle est trop mignonne. Il est trop mignon à s'occuper du jardin de sa femme. Oh là là Florian. Il est trop chou. Et il va passer au niveau supérieur en jardinage là. Ah oui bah bon tu me diras niveau 2. C'est pas non plus excessif. Demain on accouche normalement mercredi. Ils font dodo encore une fois. Écoutez ils vont sûrement se réveiller en plein milieu de la nuit. Mais bon elle est fatiguée. Il est fatigué. On fait comme on peut. Elle se réveille à 22h40. Elle a besoin d'aller aux toilettes ma pauvre. Vas-y fonce fonce. Et elle a faim. Donc elle va aller encore prendre des sushis. C'est vraiment moment sushi. Bien sûr Havana a la tête dans le bois. C'est très réaliste. Écoutez. Florian quand il se réveillera aussi il ira aux toilettes. Ils vont vraiment se réveiller genre à 1h du matin quoi. Il y a écrit accouchement d'un. Mais bien sûr. Bien sûr qu'elle va bientôt accoucher. Mon dieu. Le réveil se fait finalement à 4h30 du matin. Donc en vrai ça va. C'est plutôt raisonnable pour Florian. Il va aller aux petites toilettes. Il prendra ensuite une douche. Ça lui fera du bien. Et Daphné en se réveillant faudra encore qu'elle aille au toilette. Mais non mais Daphné c'est juste pas possible quoi. Elle va accoucher là. Là elle va accoucher. Ça arrive. Ça arrive. En plus le mode d'accouchement je crois qu'il faut que je mette un ballon et tout. Attendez parce que là il nous manque des trucs là. Là faut que j'aille dans le mode construction. Faut que j'active les contenus personnalisés. J'ai mis des coussins pour accoucher donc ça c'est ok. Il nous faut le ballon de yoga. Voilà. Ici pour qu'elle puisse un petit peu s'entraîner. Donc on va mettre le ballon juste là. En termes de couleur je vais le mettre en blanc. Et est-ce qu'on a besoin d'autre chose ? Il y a la piscine d'accouchement mais je pense pas qu'on va accoucher avec la piscine. Je pense qu'on a juste ça. Il n'y a rien besoin d'autre. Ici on pourra faire demander un massage du dos à Florian ou faire de l'exercice. Est-ce qu'on peut déjà faire de l'exercice ? Même si on n'est pas encore au stade d'accoucher je sais pas. Peut-être que ça déclenchera l'accouchement plus vite. Coton envisage de partir bientôt. Mais non t'inquiète on va s'occuper de toi. Alors il faut qu'on récolte tout. Il va tout récolter. Est-ce qu'il y a besoin d'arroser ? Je ne crois pas. Là est-ce que tu peux aussi tout récolter ? Ça me ferait plaisir. Voilà comme ça tu t'occupes du jardin. Oh my god il y a du caca de partout. Hop on récupère le crottin. Super. C'est la fête de l'hiver. On va accoucher à la fête de l'hiver. Mais non. On va disperser de la nourriture. On va ramasser les oeufs. Il faut qu'on lave tous nos animaux. Allez Florian c'est parti let's go. Elle comment elle va pour l'instant ? Elle est triste. Pourquoi t'es triste ? Saute d'humeur à cause de la grossesse. Oh non choupette. Mais non ma puce ça va bien se passer. Toi bien se passer. Oh ça s'est cassé. Bah essaye de réparer écoute. Havana qui est là avec nous j'adore. Donc on s'occupe de notre jardin. Faut qu'on s'occupe de tous nos animaux. Dolly arrête de courir dans tous les sens. Arrête de bouger. Hop soin. Brosser tous les mini moutons sales. Oui. Oui. Il faut qu'on fasse ça. Clairement. Ok elle fait de l'exercice. Je sais pas si ça l'aide. Genre de faire de l'exercice ou pas. Elle est vraiment triste. Je vais appeler SOS tristesse. Parce que je veux pas qu'elle soit triste comme ça moi. Mais attendez la fête de l'hiver. On peut pas la préparer là en fait. On a d'autres trucs à faire quoi. C'est pas possible. Bon au niveau de ses oeufs. Elle est plutôt ok. Donc écoutez. Elle va venir ici. Elle va s'occuper des mini animaux. C'est quoi ça ? Une plante poubelle ? Oh non. Non non non. Tu me la déracines. Je veux pas de cette plante de rla là. C'est mort. Je veux pas de plante poubelle moi. Non le travail a commencé. Oh punaise. Eh bah super. Attends finis tes tâches. Tu t'accoucheras après. De toute manière t'as pas le temps d'accoucher là maintenant. Il va falloir que t'appelles la madame et tout là. Oh my god. Ouais il est en train de paniquer par sa parentalité. Ne panique pas Pello. Tout va bien se passer. Je sais pas du tout si elle va venir par contre. La femme vous savez. Panique préparentale. Oh my god. T'inquiète mon poulet ça va le faire. Par contre Daphné faut pas que t'appelles quelqu'un là ? Avoir un bébé. La dilatation de votre Sims n'est pas encore complète. Oui je sais mais comment je fais pour savoir ma dilatation moi ? Demander un massage du dos à Florian. On va essayer de faire ça. Oh bah elle a perdu les os. Eh bah c'est super. Il y a de l'amour dans l'air. Si tu veux. Je sais pas je te connais pas. La pauvre elle a perdu les os. Or par contre elle pourrait peut-être se changer de tenue pour être un peu mieux. Ah fallait que je clique là pour démarrer l'accouchement à domicile. Je savais pas. Ah je savais pas que c'est ça que je devais faire. Je me souvenais pas. Il va essuyer les flaques de la perte des os. Voilà voilà. Oh la pauvre. Oh elle a faim en plus. Elle a pas mangé son plat. Le travail de Daphné a commencé. Préparer l'une est nécessaire pour son accouchement à domicile via la piscine gonflable ou des coussins pour accoucher et effectuer des exercices de respiration. Ok. Tout va bien se passer. On va faire des petits exercices dès qu'elle a fini de manger. Par contre change-toi ma chérie. T'es pas dans une bonne tenue là. Oh il est en train d'augmenter le tempérament star. C'est vrai qu'on a vraiment pas le temps de s'occuper de star le pauvre. On va te parler. On va te raconter une blague. Je suis désolée star. Mais c'est parce que notre femme elle va accoucher là. Normalement une sage-femme doit venir non ? Douleur liée aux contractions. Oh oui je comprends que tu sois pas bien. Allez courage Daphné tu peux le faire. Oh elle a déjà les vergetures sur le bidou. Bah oui tu m'étonnes si t'as des jumeaux c'est normal. Aller faire un tour ça fait baisser un peu les douleurs. C'est bien par contre elle a besoin d'aller aux toilettes. Mais si on a pas de sage-femme comment on accouche ? On peut accoucher sans le sage-femme ? Appelez la sage-femme c'est là c'est bon. J'ai galéré à trouver la boulette que je suis. C'est bon vous inquiétez pas tout se passe bien. Bonjour madame. Donc là elle est en train de vérifier la dilatation. Courage votre dilatation est de 9 cm. Ah oui on y est presque. Ah super. Ah bah c'est aller vite oh. Pour une fois c'est assez rare. Se balancer doucement. Ah il peut faire ça. Se balancer doucement pour l'aider. Ah c'est comme ça qu'il fait. Alors là elle est un peu en hauteur je crois. C'est pas le... T'as la bouffe dans la main. Enfin ça va pas mais... L'interaction est censée être mignonne. Là juste que l'interaction bug. Voilà voilà. Fini de manger pélo. Oh my god non va aux toilettes avant de dormir. Ah elle est prêtée à coucher. Mais elle va s'endormir c'est pas possible. Attendez je vais remonter un petit peu ses besoins. Parce que je veux pas qu'elle s'endorme. Je veux que ce soit un beau moment avec les bébés. Elle va avoir son bébé. Est-ce que son chéri peut venir en fait ? C'est le moment. Oui. Ah il vient nous aider. Ah oui oui il vient. Ah ils sont en maillot de bain. D'accord. Alors il n'y a pas les pixels. Euh comment vous dire ? C'est vrai que je n'ai pas les pixels. Donc je peux pas... Je peux pas montrer cette scène. Oh non j'avais enlevé les pixels pour faire le machine image. Je les ai pas remis. Écoutez je mettrai au montage des pixels. Voilà je vais flouter. Je vais faire un petit truc. Pour que vous puissiez voir. Allez tout se passe bien ma poulette. Ça va le faire. Ça va le faire. Oh là là elle a l'air de souffrir de ouf. Par contre quand même elle a un chapeau. Pourquoi elle est dans cette tenue ? Voilà je l'ai mis dans la tenue de base. Là c'était un peu mieux. Ok elle va avoir ses bébés. Elle va avoir ses bébés. Oh non. Oh mon dieu. Ça fait peur l'accouchement. Voilà je... Ah j'ai pas envie d'accoucher. Félicitations c'est une fille. Ok comment on va les appeler ? Je crois que vous m'aviez proposé des prénoms en commentaire. Je sais pas du tout comment on va l'appeler. Je vais aller regarder un petit peu vos commentaires. Alors j'ai trifouillé dans les commentaires mais j'avoue que j'ai pas vu beaucoup de prénoms voire même pas du tout. Donc je sais pas trop. Je vais voir ce que le jeu nous propose. Amélie, Sophie. Oh j'aime bien Sophie. Sophie c'est pas mal écoutez. Et c'est encore une fille. Nous avions donc des jumelles. Donc ça sera Sophie et Sarah. Sophie et Sarah 2S. Pourquoi pas ? Alors l'interaction est très réaliste. Mon dieu. Oh my god. Par contre il faut le deuxième bébé normalement. Non mais j'y crois pas. L'autre bébé il est au rebut genre. Ils sont trop mignons franchement. A se faire un petit bisou avec leur bébé. Ils sont adorables. Ils sont trop choux. Regardez-moi ça. Oh je fonds. Les interactions sont juste beaucoup trop belles. J'ai essayé de prendre plein de photos pour la miniature. Ah bah c'est fini. Donc la musique est terminée. Elle a plus son ventre. Lui va se pisser dessus. Et où est l'autre bébé ? Hein ? C'est quoi cette histoire ? Il est où mon bébé ? Il est où mon bébé ? Il est où mon bébé ? Non mais c'est pas possible. En plus j'aurais dû mettre des landos jolis. J'ai pas pensé. Non mais on peut pas transvaser un bébé. Ce serait bien quand même qu'on puisse transvaser un bébé. Franchement. On est d'accord. Non mais vraiment elle est nulle part Sophie. Attendez 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 attendez. Attendez attendez. Je vais sauvegarder et gérer les mondes. Je vais revenir sur le terrain. Et j'espère que mon gosse va être là. Non mais ça peut pas finir comme ça. Ah c'est bon. Sophie est là. Bon. On a un lando dégueu. Tant pis. Ma foi. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Est-ce que je peux au moins changer la couleur du lando ? Voilà. Mettre en jaune. Voilà. C'est bon nous avons nos deux bébés. Oh my god. Mais va aux toilettes. Faut qu'on dise au revoir à la sage-femme aussi. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous avez pas servi à grand chose mais c'est pas grave. Allez va t'occuper de ton bébé. Parle. Gazouille. Voilà nos bouchons. On pourrait peut-être changer leur tenue. Regardez je leur ai changé de tenue. Elles sont trop choupies. J'ai envie de les faire vieillir juste en nourrissonne. Mais donc là la chambre d'amis va falloir la transformer en chambre de bambine. Ou alors cette zone là. Cette zone là pourrait être la chambre pour les bambines. Ah ouais c'est une grande chambre quand même. Et bah écoutez vous savez quoi. Je sais que vous aimez beaucoup ce let's play. Et bien moi j'ai envie de vous proposer que on s'arrête là pour cet épisode. Qui a été un long épisode où on a accouché et c'était super cool. Ma caméra qui galère un peu. En tout cas elle est très heureuse hein la poupette. Ça on est d'accord. On s'arrête là pour cet épisode. C'est la fin aussi de notre let's play en vidéo. On a réussi à valider toutes les règles de ce challenge. Mais je vous propose qu'en live. Puisque si vous ne le savez pas je live les jeudis et dimanche à 17h sur ma chaîne YouTube. Je vous propose qu'en live nous faisions la chambre des bébés qui vont devenir des nourrissons. Que nous continuons de jouer aussi avec Daphné et Florian. Voilà que ça soit la suite du let's play. Mais cette fois-ci en live si ça vous intéresse. Je suis très contente d'avoir passé ces 10 épisodes en votre compagnie. Même si il faut toujours que les bonnes choses aient une fin. C'est le moment pour Daphné de nous dire au revoir et de nous retrouver de temps en temps quand on sera en live. J'étais vraiment trop contente de ce let's play, de ce pack. J'aime vraiment beaucoup beaucoup ce pack. Là actuellement on est en plein hiver. On pourra vivre le printemps en live. On pourra refaire des concours, changer des choses, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous avez envie en commentaire. Ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis. Et donc voilà pour ce let's play qui a été sincèrement un magnifique let's play. Le let's play de l'été et un petit peu de la rentrée. J'ai passé des trop bons moments avec cette famille, avec Sky, avec nos autres animaux. Et avec vous, vous avez été adorables en commentaire. Merci infiniment. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501